Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps est tout de suite monté, on s'est disputé. Non mais vous pensez sérieusement qu'elle a pu tuer ce type ? C'est un fait, elle est instable. Christian a vidé ses comptes avant de venir à Montpellier, c'est les flics qui m'ont dit ça et c'est ça qui les intéresse. La personne qui le connaissait le mieux c'était son associé. Je leur file ce papier, ils comptent ouvert dans les portes. Écoutez, je suis ravi d'intégrer votre service. C'est une patiente qui est en garde à vue, elle a été impliquée dans une fusillade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est si chaud que ça le cas d'Hélène ? Ah oui, oui c'est chaud. Tu penses à ses antécédents avec Christian ? Pas uniquement, le fait qu'elle est possédée illégalement énorme à feu, ça joue pas mal. Ça va peut-être pas obligé de le dire à la police, non ? S'ils font convenablement leur travail, je peux te garantir qu'ils vont pas mettre beaucoup de temps à le découvrir. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle a pas envie de se battre. Oui, elle est au bout. C'est pour ça que je t'ai demandé de l'aider. C'est très difficile de défendre quelqu'un qu'on a pas envie. On va droit dans le mur. C'est bizarre, hein, mais... Je trouverais ça injuste qu'elle aille en prison. Si on m'avait dit qu'un jour, tu dirais une chose pareille sur elle. Non mais... Elle est malade. Ah oui ? Ta place est dans un établissement psychiatrique, pas en taule. Ça lui servira à rien, ça. C'est pas la seule dans ce cas-là. J'en connais plein, moi, des détenus qui n'ont rien à faire en prison. Ils devraient être dans un service de psy, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour elle, là ? Elle va passer une expertise de psy, mais ça m'étonnerait que ça conclue à une abolition du discernement. Ce qu'il va pouvoir se passer, c'est éventuellement une responsabilité atténuée. Mais c'est pas incompatible avec la détention, ça. Hum. Allô ? Ça va ? Ouais, ça va, toi. T'es arrivé au lycée ? Ouais, je suis en train. On se voit après les coups ? Ouais, si tu veux. Ouais, quoi, t'as pas envie ? Bah si, moi, j'ai envie, mais toi, vu comment tu m'as acheté l'autre jour, là, quand on s'embrouille avec ton ex ? On t'a pas trop le rapport. T'es sérieuse ou quoi ? Vendredi, tu me fumes, tu me laisses sur les nouvelles de tout le week-end, et puis là, tu reviens comme une petite fleur. Oui, bah, ça m'a saoulé sur le coup, quoi. Je suis passée à autre chose. Non, bah, si tu me dis pas, moi, je peux pas savoir. Bon, vas-y, arrête de faire ton relou, là. Attends, mais c'est pour moi que c'est relou, j'arrive pas à suivre, quoi, c'est chiant. Ok, c'est chiant, donc on se voit pas ? Bah, je sais pas, on verra, ça dépendra de temps, là. Arrabe. Hé, attendez, monsieur ! Je peux voir votre badge ? Bien sûr. Chevalier, vous êtes pas sur la liste ? Pardon ? Vous êtes pas habilité à entrer. Bah, je comprends pas, mais... On m'a dit de venir faire cette chambre. Eh bah, vous l'aurez ça avec vos responsables, mais moi, je vous laisse pas passer. Romain, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas toi qui t'occupe de cette chambre ? Je sais pas, j'ai rien compris. Il faut une autorisation spéciale, c'est moi qui m'en charge. Toi, je commence par la 14. Ouais, ok, bah, je sais pas, je me suis remis les pinceaux, je suis désolé. C'est vous la 14 ? Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème, oui. Vous n'avez rien mangé ? J'ai pas faim. Vous voulez que je vous laisse encore un peu ? Il est tôt, peut-être que l'appétit viendra plus tard. C'est pas la peine. Même si vous n'avez pas faim, vous devez vous forcer un minimum. Votre corps, il a besoin d'énergie pour s'établir. Je sais pas si j'ai très envie de m'arrêter à me lire. Comment ça ? Vous devez vous soigner. Foutu pour foutu, on voit pas ce que ça changera. Je sais que c'est compliqué, mais vous devez vous accrocher. Je vais reprendre le plateau, mais si vous avez un petit creux, vous sonnez et je vous rapporterai quelque chose. Ok, oublie-moi. Je te promets bientôt que vous entendrez plus jamais parler de moi. D'accord. T'as pas changé, en fait. Par contre, on buvait. Ça, c'est pas négociable. Bah, tu me prends toujours pour une conne. Je sais. Pourquoi t'es là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi ? En plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bah, t'es là pour te venger. Votre état s'est suffisamment stabilisé. Vous allez pouvoir sortir de réanimation. On va vous transférer en médecine interne demain. Bon. Je veux pas plus vous déranger. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, d'accord ? Ah non, mais la lourdeur du mec, s'il te plaît. Je suis là, je l'appelle, j'essaie de calmer les choses. Et lui, il fait quoi ? Il en rajoute une couche. Faudrait peut-être que vous reparliez de votre dispute, au lieu de faire comme si rien s'était passé. Mais pourquoi ? Ça va, on s'est embrouillé, ça arrive à tout le monde, non ? On va en parler huit ans. Ok, bon, je peux te dire un truc, il n'y a pas de plaisir ? Bah, vas-y, c'est ma journée, donc... En vrai, je comprends un peu, Tom. T'as pas été hyper clair avec lui, non plus. Attends, ok, au début, j'étais pas clair, mais là, maintenant, depuis que j'ai quitté Robin, tu veux que je fasse quoi de plus ? Oui, mais même si tu l'as quitté, on voit bien que tu penses quand même beaucoup à lui. Quoi ? T'es sérieuse ? Attends, logique, il est hyper important pour moi, Robin. Tu veux que je fasse quoi ? Que je le zappe du jour au lendemain ? Non, mais comprends bien que c'est normal que Tom soit dégoûté, qu'il n'aille pas au graphe avec toi, alors que Robin, lui, il t'accompagnait tout le temps. Comme ça, ça n'a rien à voir. C'était un truc que je partageais avec Robin, c'est tout. Je ne vois pas le faire avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Tu regrettes de l'avoir quitté ? Pas du tout. Non, j'ai fait le bon choix, je sais. Juste, il prend trop cher à cause de moi, ça me fout en l'air. C'est tout. T'as rien à te reprocher, ok ? Non. Je l'ai trompé, je l'ai quitté, je l'ai mytho, enfin, simple Maéva, quoi. T'allais pas rester avec lui par charité ? Ben non, non, évidemment, non. Mais je sais pas, je suis mal, c'est tout, j'ai le droit, non ? Oui, non, mais oui, c'est normal d'être mal. Faut pas que tu t'empêches de vivre ton histoire avec Tom, parce que là, vous êtes tous en train de vous mettre dans le mal, c'est dommage. Salut. Ça va, mec ? Vous avez fait le DM d'Espagnol ou pas ? Moi, j'ai rien compris. Genre, je te crois pas. Je te promets, meuf, j'ai vraiment rien compris, vraiment. Dis plutôt que t'as eu la flemme. Ouais, j'ai eu la flemme, mais ça t'arrive jamais, toi, non ? Vas-y, envoie ton DM, s'il te plaît. Toi, ça t'arrive jamais, par contre. Regarde, c'est lui. Et son petit poids, mon long. Salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Vas-y, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête, ça me saoule. Moi aussi, j'ai pas envie. Arrête. Moi, je suis fini à quelle heure ? Je suis fini à 16h. Attends, faut que j'aille parler avec Rondon. Non, je sais, je suis relou. Désolée, mais j'en ai pas pour longtemps. Ça a pas l'air de s'arranger, on dirait. Non, pas trop. Et vous en avez parlé ? Ça sert à rien. Ça veut pas continuer comme ça, là. Ça le fait pas. Bah non, ça le fait pas. C'est mieux si j'arrête avec elle. Mais non. Arrête, c'est parce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je te dis. Elle est avec lui ou avec moi. Robin, je comprends. Je sais que tu veux pas me parler. Mais ça me fait chier, en fait. Oh, ma pauvre, je suis désolé que ce soit si compliqué pour toi. Bah oui, c'est dur. Peut-être pas autant que pour toi, mais c'est pas facile pour moi non plus. Personne t'es obligé à me larguer pour l'autre con, si ? J'ai rien calculé par rapport à Tom. Ça m'est tombé dessus comme ça, je te jure. Ah bah oui, coup de foot, c'est bon. Robin, la dernière chose que je veux, c'est de faire du mal, ok ? Je sais que je t'en ai fait beaucoup. Mais tu veux quoi ? Que je te dise que c'est pas grave ? Tu t'en tirerais mieux comme ça ? Non. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, y a rien qui effacera pour moi tout ce qu'on a vécu. T'as toujours été là. Même dans les moments de merde que j'ai traversé, tu m'as jamais lâchée. Et je sais pas comment j'aurais fait sans toi. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non ? On le lâche pas. Tu comptes toujours pour moi. Vraiment. Je voulais juste te dire ça. J'essaie vraiment de passer à autre chose. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je sais. Toi aussi, tu comptes beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on fait fausse route sur le meurtre de Christian Perrappi ? Mais je dis pas qu'on fait fausse route. Je trouve juste Becker très pressé d'écarter la piste du crime passionnel. On refera le mec, il s'est quand même tiré avec un paquet de pognon. Ça mérite qu'on creuse un peu, non ? Je suis d'accord avec toi. Ça mérite qu'on creuse. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce qui se passe ? Ça fait je sais pas combien de temps que Becker a tardé dans le collimateur. Il cherche un moyen de la faire tomber. Donc il veut la relier à ce meurtre à tout prix. Oui, mais enfin la piste du crime passionnel. Non, et pas moi j'y crois. Écoute, je veux dire, la relation d'Ambreville et Perrappi était finie depuis quoi ? Plus d'un an ? Visiblement, ils se voyaient même plus. Quoi, ils se seraient retrouvés comme ça d'un coup pour finir par s'entretuer ? Franchement. Elle est quand même très bordeur. C'est pas impensable d'imaginer qu'elle possédait une arme. Et puis ils se sont revus comme deux anciens amants peuvent se revoir. Sauf que les choses ont dégénéré. Et la suite, tu la connais. Pourquoi il était armé alors ? J'imagine que c'est un lien avec sa fuite. Oui, non mais justement, tu vois, le mec se tire, il est armé, il vide son contembanque, son associé introuvable. Enfin, ça me paraît plus probable quand même que ce soit ça qui a entraîné sa mort plutôt qu'une vieille histoire de meuf. Je suis d'accord. Je peux en train de te dire que c'est la piste qu'il faut suivre à tout. Attends, excuse-moi. Crosse. Vous êtes sûr. Avec les pourboires que je me suis fait en plus, ça fait déjà 500 dalles. 500 ? Mais je suis hyper à la traîne, en fait. Pourquoi t'as combien ? 200 ? Non, 300 si j'additionne l'argent de mon anniversaire et celui de Noël. Eh ben, 500 plus 300, ça fait ? 800. 800 et c'est le prix d'un billet pour l'Australie, déjà. Mais d'un billet, nous, il nous en faut deux. C'est pas gagné. Par l'été prochain, on a le temps d'économiser. Ah ben, je sais pas toi, mais moi, j'ai qu'un seul anniversaire. Mais, ça va aller parce que je vais bosser à mi-temps au bar. Genre, t'es parlé, vous êtes d'accord que tu travailles à côté des cours ? Oui. L'année du bac ? Oui, t'inquiète. Je suis bon en égo. Pas du tout. Si ? Non. Ben, j'aurais des arguments. C'est pas vrai, mais bon, je te dis, c'est mort. En plus, c'est l'Australie, c'est notre rêve, ils savent très bien. On vient même le refuser. Vous êtes toujours sur le voyage en Australie ? C'est vrai. Ouais. Maïkiré est persuadé qu'on ne pourra jamais partir. Moi, je lui dis oui. Bon, pour les paris. On gagne quoi, alors ? Une carte pouce table ? Ça va ? Quoi ? Pardon ? Oui, entrez. Il y a du nouveau. Je viens de parler au banquier de Romain Corvizar. Il vous a dit quelque chose ? Alors oui, heureusement, il a été assez coopératif. Je crois qu'il a compris l'urgence de la situation. Notamment parce qu'il a relevé sur le compte de son client des mouvements d'argent assez suspects. Suspect ? Suspect comment ? Oui, c'est-à-dire qu'il a vidé ses comptes il y a quelques jours, exactement comme Perak. Mais ça représente quelle somme ? Une centaine de milliers d'euros. Ah oui, quand même ? Oui. Oui. Et il justifie ça en disant qu'il en avait besoin pour aller faire un trek dans le Sahara. Cent mille euros pour faire un trek dans le Sahara ? Ça fait cher le trek, non ? C'est ce que je me suis dit aussi. Oui, oui. Maintenant, la question est de savoir comment on lui met la main dessus. Oui. J'imagine que la vie de recherche on peut laisser tomber. Ça, oui. Vous imaginez bien parce qu'on n'a pas les éléments qu'il faut. Bon, la clé, c'est l'arme. Si on arrive à prouver que l'arme appartient à d'Ambreville, ça veut dire que c'est elle qui a tiré. La priorité, Kroos, n'est pas de connaître à qui appartient l'arme. L'important est de connaître la raison de cette fusillade. De trouver un mobile. Oui, non, mais bien sûr. Trouvez-moi la raison pour laquelle Perak est entré dans cette galerie. Autrement dit, trouvez le lien entre Alix Dardel et le crime. Je m'en occupe. Voilà. Je voulais te dire que je suis désolé de t'avoir emmerdé avec mes problèmes la dernière fois. J'étais vraiment dans le mal et j'avais besoin de parler, je crois. Tu ne m'as pas emmerdé du tout. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Et pas de quoi ? Maintenant, ça va mieux ? Bon, je ne vais pas dire que je me sens hyper bien. mais c'est moins pire qu'un autre jour. En plus, on en a parlé avec Maïva. Elle m'a dit que, en gros, notre histoire avait compté pour elle et qu'elle tenait toujours à moi. Tu sais quoi ? Mais ça m'a fait du bien, je crois. C'est pas con, c'est normal. Bon, après, je ne dis pas que tout est réglé. Je lui en veux encore, mais voilà, quoi. Il m'est arrivé un peu le même truc il y a un an. Ah ouais ? Ouais, je me suis fait larguer. J'étais hyper amoureux de lui, c'était horrible. Je ne lui ai plus parlé pendant six mois, d'ailleurs. Et il s'est passé quoi, après les six mois ? Figure-toi qu'on est devenus super potes. Mais non, je te jure, on est toujours en contact. je ne sais pas si j'y arriverai avec Maïvan. Bah, t'es pas obligé. Moi, je pense qu'avec le temps, tout est possible, mais ça, c'est moi. Mais t'es vraiment un sage, toi. Ouais, je m'y ponne à un râteau, c'est tout. Bon, j'ai calculé, et si je bosse à mi-temps toute l'année, j'aurai assez d'argent pour partir en Australie cet été. Attends, tu ne vas pas bosser à mi-temps en même temps que le lycée, hein ? Comment tu vas faire pour les cours ? C'est une question d'organisation. Bah, non, Louis. Enfin, t'as le bac à la fin de l'année, tu ne vas pas passer tes soirées dans un bar. Oui, mais justement, le bac, c'est à la fin de l'année, donc j'ai le temps de me préparer. Et le contrôle continu ? Enfin, juste un truc comme ça, le bac, ça se prépare pas deux semaines à l'avance. Mais je te dis que je peux faire les deux. Bosser au bar et au lycée. Vous croyez que j'ai envie de foirer mon bac ? Non, je crois que tu ne te rends absolument pas compte de l'investissement que ça demande, Louis. Ok, alors vous me donnez plus d'argent de poche. Ah, on y vient. Tu rêves ? Mais attends, t'es quand même pas à plaindre. T'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Vous pouvez choisir une destination moins chère. Mais non, non, notre rêve, c'est de partir en Australie. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre, en fait. Mais si ton rêve, c'est l'Australie, tu économises et tu partiras l'année prochaine. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas, là ? Vous devriez être fiers de moi que je veux y être indépendant. Mais on est très fiers. Simplement, si tu veux bosser pendant les vacances scolaires, il n'y a aucun problème. le reste du temps, c'est non. On est d'accord ? On est d'accord, c'est non. Ok. Merci pour la confiance. Tu pars ? Ouais. Viens. Il te mettra un truc. C'est là. C'est ta qui a fait ça ? Rien de faire genre t'as pas solqué mon Insta. C'est bien, hein ? En tout cas, c'est hyper impressionnant, vrai. Tu fais quoi, là ? J'en fais un autre. Devant moi ? Ah ouais ? Ah ouais. La cagoule. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. La bourde, là, c'est... Tu veux dire avec la chambre d'Edlen d'Andreville ? Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai rien compris au planning. T'inquiète pas, ça va arriver de se tromper. Bah écoute, c'est gentil, merci, parce que je connais d'autres endroits où je me serais prêt à un savon pour moins que ça. Mais l'ambiance a l'air plutôt cool ici. Ouais, elle l'est. Après, toi, c'est vrai que... Avec l'intérim, t'as dû en voir pas mal. Si tu savais. Mais par contre, j'ai jamais eu à m'occuper d'une patiente comme ça en garde à vue. Ça doit être super difficile d'être la seule aide-soignante à pouvoir entrer dans sa chambre. Après, je suis pas la seule. T'sais, y a une autre collègue qui a crédité, Yasmine. D'accord, mais je veux dire, même à deux, c'est compliqué, non ? Un petit peu. Mais bon, on s'adapte, hein ? Parce que je me disais, moi, le temps que je suis là, je pourrais demander à me faire accréditer aussi. Et comme ça, je pourrais vous soulager. Après, t'sais, je suis pas sûre que ça en vaille la peine. T'sais, les démarches sont super longues. Bah, ça dépend. Il faut faire quoi ? Bah, j'ai dû envoyer un extrait de casier judiciaire au commissariat. Puis après, je pense qu'ils ont fait une petite enquête de personnalité sur moi. D'accord. Oui, c'est pas le truc que tu fais en 24 heures. Ouais, non, clairement pas. Puis là, même si tu commences les démarches maintenant, tu serais jamais accrédité à temps pour cette patiente. Mais enfin, c'est gentil d'avoir proposé, en tout cas. Ouais, c'est normal. Je t'ai présenté en orgueul. Je suis ton supérieur hiérarchique. Tu dois respecter mes décisions. C'est comme ça. Tu n'as pas à demander un avis chirurgical si je t'ai demandé d'attendre. Ah ouais, donc c'est bien une question d'égo. Je te rappelle que t'es encore interne ici. Alors, quoi que tu penses de mes décisions, tu n'as pas à tu opposer. C'est comme ça. C'est sûr que c'est pratique d'avoir des galons. Ça évite de se remettre en question. Et arrête. Arrête avec ce petit ton. C'est insupportable. Pardon, docteur, je recommencerai pas. Tu parlais d'une bonne ambiance ? Je crois que je me suis un peu emballé, là. T'inquiète pas, on finit par s'y faire. Ils passent leur temps à s'engueuler, donc... Pourquoi ? C'est une histoire de coucherie, c'est ça ? Encore. Ça s'est mal fini entre les deux et depuis, ils peuvent plus s'encadrer. Le gros classique, quoi. Après, le docteur Cresson est sympa, mais... Elle, mieux vaut l'éviter. C'est une vraie salope. Ah ouais ? Franchement, je sais de quoi je parle. Si j'étais toi, je me méfierais d'elle. Ok, merci. C'est notre tête. Madame Bastille, vous pouvez regarder vers moi, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Je renvoie le soir où Christian est mort. C'est que la mémoire commence à revenir. Je vais en ville, je n'en ai pas pour longtemps. En ville, c'est-à-dire tu vas où ? À l'hôpital. Romain Chevalier. Amateur de caractère bien trempé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501